Bonjour à tous, moi je travaille chez L'Oréal et je vais vous montrer un des cas d'études sur lesquels on a utilisé cette méthode de comparaison par paire. Je vais commencer par vous présenter un peu justement le protocole de l'étude et les objectifs que nous avions. On avait une étude sur 10 mascaras qui ont été appliquées sur 25 volontaires. A chaque fois des photos étaient prises, donc des yeux maquillés pour chacun des volontaires et on avait 35 juges qui évaluaient en comparaison les 10 mascaras. Donc chaque juge évaluait 45 paires de produits. Il y a deux paramètres qui étaient évalués pendant cette étude, c'était le volume apporté par le mascara et la séparation des cils. Donc là dans la présentation, on va surtout regarder les résultats associés au volume. Donc la question qui a été posée, c'était toujours, sur les deux photos, quel est le mascara qui apporte le plus de volume ? Le principal objectif qu'on avait sur cette étude, c'était de comprendre finalement quels étaient les mascaras qui permettaient d'avoir le plus de volume et le plus de séparation des cils. On s'est aussi posé des questions pour savoir si on arrivait à avoir un consensus entre nos juges. Savoir aussi si on avait un effet des volontaires et par exemple un impact de la typologie des cils sur le classement des produits. Et on s'est aussi posé la question de savoir si on était capable de construire des atlas pour nos experts comme document de référence en se basant sur cette méthodologie de comparaison par paire. Donc je vais vous présenter les principaux résultats associés au paramètre volume. À gauche, ici, vous avez les résultats de distribution marginale. C'est-à-dire que notre première étape dans l'analyse, c'était de compter déjà combien de fois chaque mascara était sélectionné versus les autres. Donc là, chaque barre de distribution marginale représente le nombre de fois le mascara a été choisi versus tous les autres. Donc ça nous permet d'avoir un classement de nos produits avec les mascaras 2 et 4 qui sont les mascaras qui ont été les plus sélectionnées et les mascaras 9 et 10 qui ont été les moins sélectionnées, donc sur le paramètre volume. La deuxième étape de notre analyse, ça a été donc de faire tourner un modèle de bras de laitérie. Et à droite de la slide, vous avez les scores de bras de laitérie pour chacun des mascaras. Donc on représente la probabilité pour chaque mascara d'être choisi parmi tous les produits. Plus le score de bras de laitérie ici est élevé, plus le produit est considéré comme préféré sur le paramètre évalué ici. Donc plus on considère qu'il apporte du volume. Et on a représenté avec des barres horizontales les différences significatives ou non entre produits. Donc ici, si deux produits sont sous la même barre horizontale, on ne peut pas les considérer comme significativement différents. Un seuil de 5%. On voit que le classement entre les produits sur les deux méthodes de distribution marginale, qui est plutôt de la visualisation et la partie analytique sur le score de bras de laitérie, nous donne le même classement. On a toujours les mascaras 2 et 4 qui sont en tête de classement, comme étant ceux qui apportent le plus de volume. Et les mascaras 9 et 10, à l'inverse, qui sont ceux qui en apportent le moins. Donc ici, on a fait l'analyse sur nos 10 mascaras, nos 25 volontaires et nos 35 juges. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de répondre à la première question. Quels sont les mascaras qui apportent le plus de volume? La deuxième étape de l'analyse, c'était de réfléchir si on avait un consensus entre les juges. Et donc, on a pu créer une segmentation entre les juges et ne plus regarder les résultats sur tous les mascaras, tous les volontaires, tous les juges, mais cette fois, regarder les scores de bras de laitérie par juge. Donc ici, on a les scores pour un juge, pour 25 volontaires et 10 mascaras. Et on peut faire ça pour chacun des 35 juges. Ça nous permet d'obtenir un tableau de résultats avec le score de bras de laitérie par juge et par mascara. Et là-dessus, on peut calculer, par exemple, des corrélations de Spearman ou faire une ACP pour vraiment réfléchir à l'existence d'un consensus entre nos juges et donc savoir si notre classement de produit, il dépend ou non du juge. Donc, ce que je vous présente ici, c'est la matrice de corrélation entre les juges avec des corrélations de Spearman. C'est assez visuel. On a des corrélations positives très fortes entre tous les juges 2 à 2. Il y a un juge, le juge numéro 7, qui a des corrélations positives moins fortes que les autres, mais de manière globale, on a des résultats qui sont... On a des corrélations très, très positives entre tous les juges 2 à 2, ce qui nous fait dire qu'effectivement, les classements sont très proches d'un juge à l'autre. Les résultats de l'ACP, la visualisation de l'ACP, nous confortent aussi dans cette conclusion puisque si on regarde le graphique des variables, on a tous les juges qui vont dans le même sens et qui construisent une dimension 1 de l'ACP qui représente pas loin de 91% de la variabilité. On a toujours le juge 7 qui est un peu plus à la marge, mais globalement, on a un fort consensus de tous les juges dans la même direction. Et si on regarde le graphique des individus et qu'on repositionne ce consensus des juges, on retrouve, comme pour les distributions marginales et les scores de bras de l'éthérie, les produits mascara 2 et 4 qui vont dans le sens des juges et à l'inverse, sur cette même dimension, et sur cet axe 1, les produits 9 et 10 qui tout à l'heure étaient en queue de classement, plutôt, avec les scores de bras de l'éthérie. Donc là, c'était pour vous montrer aussi que nous, cette méthode de comparaison par paire nous a vraiment permis de mettre en évidence un consensus entre les juges sur ces classements, sur du paramètre volume. La troisième question qu'on s'est posée, c'était de savoir si on avait un effet, cette fois, des volontaires. Donc, de la même manière, on peut calculer les scores de bras de l'éthérie sur chaque volontaire. Donc, on a toujours nos 10 mascaras. Cette fois, on a 35 juges. Par contre, on a un seul volontaire. En tout, on avait 25 volontaires. Je ne vais pas mettre les graphes pour les 25 volontaires, mais on a effectivement un effet volontaire sur nos résultats. Et notre classement et les mascaras qui sont considérés comme ceux qui apportent le plus de volume ne sont pas les mêmes d'un volontaire à un autre. Du coup, on a essayé de se poser la question de savoir si on avait une typologie des cils qui pouvait expliquer cet effet volontaire et impacter le classement et le volume visible sur les cils. On avait des données sur la longueur des cils. Donc, on a essayé de comprendre si effectivement, cette longueur des cils pouvait avoir un impact. Pour ça, on a repris toutes les photos des mascaras. Donc, ici, on a les 10 photos pour un volontaire. Et on a combiné toutes ces photos pour les 25 volontaires en une image qui peut paraître un peu perturbante comme ça, mais qui représente en fait en ligne nos 25 volontaires. Donc, on a une ligne par volontaire qui sont classées des cils les plus courts en haut aux cils les plus longs en bas. Et en plus, on a classé les photos de gauche à droite selon la quantité de volume perçu pendant le protocole. Et donc, à gauche, on a les plus faibles volumes et à droite, les volumes les plus importants. L'idée, c'était de se dire que si on avait effectivement un impact de la longueur des cils sur cette perception du volume, on verrait une forme de logique apparaître dans nos résultats. On aurait par exemple un produit qui est systématiquement considéré comme apportant beaucoup de volume pour des cils courts, mais ce n'est pas le cas pour les cils longs ou inversement. Pour ça, on est allé entourer en fait chaque mascara, enfin, on est allé entourer pour chaque volontaire les mascaras. Donc, par exemple ici, on encadre le mascara 1 pour chacun des volontaires. On voit que le mascara 1, il est considéré comme étant celui qui apporte le moins de volume pour ce volontaire-là, celui qui apporte le plus de volume pour un autre volontaire, etc. Ce qu'on ne voit pas apparaître ici, c'est une logique très forte entre la longueur des cils et cette position du mascara 1 dans le classement de volume. Et on peut faire ça avec tous les mascaras. On l'a fait avec le mascara 5, on l'a fait avec le mascara 8. On ne voit pas vraiment une logique entre le volume évalué par nos juges sur les volontaires et la taille, la longueur des cils des volontaires. Il y a d'autres typologies sur lesquelles on pourrait se pencher pour essayer de comprendre cet effet volontaire. Par exemple, l'épaisseur des cils, ou même des typologies plutôt liées à l'œil. Ça pourrait être la taille de l'œil ou la hauteur de la paupière mobile, des choses comme ça. Il se trouve que dans le cadre de cette étude, et pour ces volontaires, ce n'est pas des données qu'on avait collectées, et donc on n'a pas pu aller plus loin dans ce cadre-là. Dans tous les cas, la méthode de comparaison par paire nous a quand même permis de mettre en évidence qu'on a un effet volontaire, et de réfléchir justement à ces idées de typologie de cils qui pourraient avoir un impact sur le classement. Le dernier point qui nous intéressait dans l'analyse, c'est aussi de savoir si on était capable de construire un atlas sur la base de cette méthodologie de comparaison par paire. Donc les atlas, pour nous, c'est vraiment des documents de référence qui vont servir aux experts. Pour chaque paramètre, comme ici le volume, dans l'atlas, on veut retrouver une gamme avec plusieurs niveaux, plusieurs classes, des classes qui sont représentatives du paramètre. Dans le cas du volume, on va avoir cinq grades, et donc on voudrait cinq photos qui soient représentatives et dont les différences soient perceptibles, ce qui permet à un expert, en fait, pour un nouveau produit, de prendre la photo qui correspond au nouveau produit et de pouvoir directement la positionner dans cette gamme. Donc, pour construire cet atlas, donc avec une gamme de cinq niveaux, on est reparti des scores par volontaire qu'on avait ici. Donc ici, on est en score de Bradley Terry, je vais repasser en distribution marginale. Et donc, de manière assez évidente, si on veut construire une gamme, on se dit qu'on va partir des deux extrêmes. Et donc, on a choisi notre minimum, notre maximum, et puis ensuite, on vient compléter les trois classes intermédiaires. Donc ici, le minimum et le maximum sur notre gamme de volume, ça va être de manière assez évidente, les mascaras 6 pour le maximum et le mascaras 9 pour le minimum. Alors, entre le mascaras 9 et le mascaras 10, on pourrait effectivement réfléchir, mais il se trouve que là, dans le cadre de l'étude, on a pris le mascaras 9. Et ensuite, pour calculer le pas entre chaque classe intermédiaire pour construire notre gamme complète, donc on a utilisé la formule suivante, donc maximum, moins, minimum, sur le nombre de classes moins 1, ce qui, en l'appliquant directement à nos données, nous permet d'avoir une sorte de pas constant entre chaque classe intermédiaire. En partant de notre niveau minimum de 33, on sait que la classe suivante doit avoir une distribution marginale à 96, puis 159, 222, et enfin, notre maximum qui est à 286. Donc, si je pars du mascaras 9 avec une distribution marginale à 33 et que je rajoute mon pas de 63, j'ai la valeur de 96. Et le produit qu'on avait dans notre méthode, dans notre protocole, qui a la distribution marginale la plus proche, c'est le mascaras 3. Et donc, ça va être notre première classe intermédiaire dans la gamme. Ainsi de suite, on a le mascara 7, puis le mascara 8. On obtient donc notre 5 mascaras qui vont nous servir à constituer l'atlas et la gamme de volume. La dernière étape dans la construction d'un atlas comme ça, avec les experts, c'est toujours une étape visuelle, vu que le but, c'est que les experts soient capables visuellement de percevoir les différences entre chacune des classes de la gamme pour être capables de positionner un nouveau produit. Pour ça, on a récupéré les 5 photos qu'on classe du volume le plus faible au volume le plus élevé. Et effectivement, on a une différence qui est perceptible entre chaque photo, du moins pour les experts en mascara. Et on a été capables de construire comme ça une gamme grâce à la méthode de comparaison par paire. Jusqu'ici, je vous ai présenté les résultats principaux qu'on avait sur cette étude. L'idée, c'était vraiment au départ de réfléchir à quels sont les mascaras qui apportent le plus de volume. Ensuite, est-ce qu'on a un consensus entre nos juges ? Est-ce qu'on a un effet volontaire avec un impact d'une typologie de cils ? Ensuite, est-ce qu'on est capable d'utiliser cette méthodologie pour construire des gammes et de références et des atlas ? On voit qu'avec cette méthodologie de comparaison par paire, on a été capable de répondre à toutes ces questions. Le dernier point que je voudrais aborder pendant cette présentation, c'est un des challenges principaux à notre sens sur cette étude qui correspond au design en lui-même. Comme je l'ai dit au début, on est sur un design complet, un plan complet, avec 45 verres de produits et 25 volontaires, ce qui fait que déjà, pour chaque juge, on a 1125 évaluations. Comme le disait tout à l'heure Philippe, c'est vrai qu'avec les comparaisons par paire, on a vite des nombres de comparaisons qui augmentent beaucoup avec le nombre de produits. Donc ici, au total, ça nous fait plus de 39 000 comparaisons. C'est quand même très coûteux en temps. Donc on a essayé de réfléchir à la meilleure manière d'optimiser ce plan pour arriver à un objectif plutôt autour des 300 évaluations par juge. Ça reste une tâche qui est assez facile pour les juges. Et donc 300 évaluations peuvent globalement être faites dans une session d'une heure, une heure et demie, sans avoir besoin soit de faire rester les juges très longtemps, soit de les faire revenir plusieurs fois. En repartant des données qu'on avait déjà collectées et du plan complet, on a construit un plan incomplet équilibré. Alors c'est vraiment qu'on est reparti de l'existant, on n'est pas reparti de zéro en récoltant des nouvelles données. C'est vraiment pour réfléchir et pour voir si on était capable de comparer les résultats, on est reparti du plan existant et on a profité d'avoir un plan complet. On a construit un plan incomplet avec 25 paires de produits parmi 45, 12 volontaires parmi 25, en gardant nos 35 juges. Ce qui nous permettait d'avoir effectivement 300 évaluations par juge et donc un peu plus de 10 000 comparaison au total au lieu de plus de 39 000. On a fait ça avec le paramètre volume comme tout à l'heure. Je vais vous présenter finalement, on a fait tourner toutes les analyses et je vais vous présenter les résultats principaux sur la totalité des données. On ne va pas repasser sur la segmentation des juges et des volontaires, mais c'est juste pour voir globalement les différences qu'on a ou non entre les deux plans. À gauche, ici, vous avez les résultats pour le plan complet. Ce sont les données qu'on a vues tout à l'heure pour la distribution marginale en haut et le score de Bradley Terry en bas. À droite, ce sont les résultats obtenus avec notre plan incomplet équilibré. Si j'en regarde juste les deux graphiques en haut sur les distributions marginales, évidemment, les valeurs des distributions marginales ne sont pas du tout les mêmes vu qu'on n'a pas le même nombre de comparaison au total, mais on voit que le classement des produits les uns par rapport aux autres est très similaire à l'exception des deux premiers produits, en fait, les Mascara 2 et 4, qui sont inversés d'un plan à l'autre, sachant que les valeurs étaient très proches dans le plan complet et sont encore très proches dans le plan incomplet. mais globalement, on a toujours le même classement avec les deux mêmes produits en tête, le même classement sur les produits suivants et les deux mêmes produits en bas de classement. Maintenant, si on regarde les résultats associés avec les scores de Braille et Théry, on a en fait exactement le même classement que sur les distributions marginales. On voit que la différence entre nos deux plans, ce sont toujours les deux premiers produits qui sont inversés, mais maintenant, on a l'information supplémentaire que dans les deux cas, en fait, ces deux produits ne sont pas considérés comme significativement différents à un seuil de 5%. Donc, si on avait dû faire des conclusions et de nos analyses sur la base de ces résultats en plan incomplet, finalement, on aurait fait les mêmes conclusions que ce qu'on a fait sur le plan complet, c'est-à-dire les Mascara 2 et 4 sont ceux qui apportent le plus de volume et Mascara 9 et 10 sont ceux qui en apportent le moins. Il y a une différence supplémentaire entre ces deux plans, c'est en milieu de classement où les Mascara 3 et 6 étaient considérés comme significativement différents dans le plan complet et ne le sont plus dans le plan incomplet. Et globalement, les conclusions générales de notre analyse auraient été les mêmes avec un plan incomplet et ça va nous permettre à l'avenir aussi de réfléchir un peu plus en détail à ce genre de possibilités pour diminuer le nombre de comparaisons qu'on a à faire avec un protocole comme celui-ci. C'est fini pour ma présentation. Merci à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. à vous. Merci. Merci.